... Alors, M. Deneuve et Mme Deneuve, on a d'abord une pensée pour votre fils, Stéphane, grand chef d'orchestre international. Comment va-t-il ? Un petit mois, peut-être ? Très, très bien. Il est toujours enthousiaste. Il va faire prochainement un aller au Japon parce qu'il va remplacer M. Ozawa, là-bas. Et ensuite, il partira à Boston, à Philadelphie et aussi à Toronto. Donc, il a encore de grands voyages en perspective. Donc, il est très heureux de faire sa musique. D'accord. Voilà. Alors, ce soir, c'est vous qui venez à l'écoute ? Eh bien, écoutez le paistre, surtout un ancien ami de Stéphane, Fabien Clément, le carinettiste, qui a fait partie de son orchestre quand Stéphane avait créé l'orchestre des jeunes à Roubaix. Jeune ensemble d'orchestre. Jeune ensemble d'orchestre, exactement. Et aussi, le basson. M. Desmazières. M. Desmazières, qu'on connaît très bien. M. Tout à fait. Eh bien, écoutez, ce n'est pas la première fois que vous venez, je crois. M. Si vous faites une vidéo, on pourra la transmettre à Stéphane pour libérer ses anciens amis. M. Absolument. Eh bien, je vous souhaite un bon concert, en tout cas. M. Merci. M. C'est principalement de période classique avec Joseph Trebenze, qui est un contemporain de Mozart, et ensuite Wolfgang Amadeus Mozart. Et on terminera par une pièce de Prokofiev, Roméo et Juliette. M. On est tous plus ou moins soit quelques-uns professeurs dans la région, soit membres de certains orchestres, comme l'Orchestre de Lille. Moi-même, je suis à l'Orchestre d'Anvers. M. D'accord. M. Et donc, c'est vrai qu'on est amené à faire régulièrement des tournées, et donc à voyager aussi dans le monde entier, tout à fait. M. J'en passe ma belle-sœur ce soir. M. D'accord, voilà. M. Sophie Jean-Lerberg, qui est une excellente bassonniste. M. Les occasions de jouer sont toujours les bienvenues, et c'est toujours un plaisir, quelque endroit que ce soit. M. Quel que soit le contexte. M. Quel que soit le contexte. M. Et particulièrement ici, vu que j'ai des origines du Nord. M. Ce soir, nous accueillons un ensemble, comme je disais tout à l'heure, prestigieux. Ce sont des musiciens qui appartiennent aux grands orchestres nationaux, qui sont aussi professeurs dans les conservatoires, notamment ici de la région. Ces musiciens font partie d'un ensemble qui s'appelle un octuor, qui s'appelle Boreas. Je les invite à entrer sur scène. Voici le docteur Boreas. Applaudissements. 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 ... ... Je vais vous présenter aussi le deuxième remplaçant, il s'agit de M. Jean-François Duquay-Noir. Je vais vous présenter les distances les plus longues pour finir avec les Ronquois, parce qu'il y a des Ronquois dans l'ensemble. Je vais commencer avec mon ami corniste Guy, Mouilly, qui nous vient de jouer. ... Je vais continuer avec les voisins, puisqu'il s'agit de Philippe Gérard, qui lui vient de Mouveau. ... En plus, mon ami Frédéric Asbro, qui lui, se rapproche encore bon dû. ... Je vais continuer avec, alors, un Ronquois, Fabien Clément. ... ... Je prends le plus Ronquois d'entre nous tous, qui est nommé Gilles Desmaziers. ... 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